Ma personne, répète après moi, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je répète, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Bref, écoutons la vidéo ensemble et je reviens. Depuis plus d'une semaine, le Kenya vit au rythme de ses corps sortis de terre, les yeux rivés sur ses fosses communes de la forêt de Chakaola dans l'est du pays. Quand s'arrêtera l'horreur, combien de personnes ont péri ici, victimes d'une secte et d'un pasteur qui les a poussés à jeûner jusqu'à la mort ? Pour l'instant, 98 corps ont été retrouvés, dont semble-t-il une majorité d'enfants. La prétendue utilisation de la Bible pour tuer des gens, pour provoquer le massacre généralisé de civils innocents, ne peut être tolérée par aucune loi sur terre. Voici Paul McKenzie lors de son arrestation. Le pasteur autoproclamé de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle s'est rendu lui-même aux policiers le 14 avril dernier. Les enquêteurs ont alors découvert ce qui se passait dans la forêt de Chakaola où le pasteur regroupait ses fidèles. Les gens étaient affamés après avoir été radicalisés par certains membres de l'Église qui leur disaient que leur travail dans ce monde était terminé, qu'ils devaient mourir pour rejoindre leur Créateur. 39 personnes ont été retrouvées vivantes, certains n'ayant même plus la force de se déplacer seuls. Le pasteur ordonnait, semble-t-il, à ses fidèles de se laisser mourir de faim. Comment cet ancien chauffeur de taxi a-t-il pu agir à l'abri des regards ? Comment a-t-il pu avoir une telle emprise sur des dizaines de personnes ? Le Kenya, en état de choc, cherche à comprendre. De nombreuses voix s'élèvent pour demander à mieux contrôler les églises évangéliques qui prospèrent dans ce pays à majorité. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Voilà. Cette vidéo, je suis tombé dessus récemment et j'ai été consterné. Tout d'abord, tout d'abord. Je sais que des fois, je fais des publications sur la page et tout. Les gens pourraient penser que je suis contre... Je ne crois pas en Dieu ou que la religion, machin, truc. Non. Moi, je suis de ceux qui pensent que croire en Dieu, être un religieux, ne doit pas t'empêcher de te servir de ton cerveau. Voilà. Et croire en Dieu ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec toutes les conneries qui s'y passent. Il faut qu'on soit clair avec ça. Donc, si tu es de ceux qui pensent que dès que le prêtre dit que c'est mal qu'un jour, on dit Amen, tout ce qui va être écrit dans la vie, on doit dire Amen. Zap cette vidéo parce que ça ne te concerne pas du tout. Maintenant, si tu es de ceux-là qui sont prêts à avoir un esprit critique, qui sont prêts à tout remettre en question, je pense que cette vidéo va beaucoup t'aider. Bref. Donc, je te refais l'histoire. Voilà donc un cas de plus. Et comme par hasard, ça arrive très souvent. Parce qu'en Europe, ça arrive, mais très souvent, ça arrive chez nous en Afrique. Une fois de plus, voilà un monsieur qui était taximan. Et du jour au lendemain, il a eu la révélation divine. Parce qu'apparemment, on a tellement de révélations divines chez nous. Il a eu la révélation divine. Il est devenu pasteur. Voilà. Révélation divine, pasteur. Jusqu'ici, tout va bien. Mais comme on est toujours dans des trucs un peu bizarres, il a décidé de se retirer avec ses fidèles. Et je ne sais pas comment il a fait pour leur convaincre que non. Si jamais ces derniers acceptaient de se laisser mourir de faim, ils allaient retrouver Dieu au paradis. Je vous ai dit que quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Parce que, et comme par hasard, il y a des centaines de personnes qui ont écouté le monsieur. Et là, voilà, il y en a qui sont mortes et d'autres qui sont, qui sont, voilà, ça se voit qu'ils sont chaos, quoi. Ils sont fatigués parce que, bon, voilà, plus de 40 jours sans manger. Et ça devient compliqué. Bref. Je ne sais pas qui sont les plus à prendre, le pasteur ou les fidèles. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Désolé de vous de se voir, mais les soi-disant pasteurs ne sont pas durs. Je répète. Désolé de vous de se voir, mais les soi-disant pasteurs ne sont pas durs. Moi, je m'ai dit qu'un pasteur, c'est quelqu'un, tout simplement, qui est censé mieux maîtriser les écrits, mieux interpréter. Parce que même l'interprétation des écrits qu'il fait encore remettre en cause. Parce que quand on voit toutes les versions de Bible qu'il y a, et que chacun lui-même, chacun crée son église au chaque temps, chacun fait son interprétation, on a vite fait de comprendre que si on écoute de manière aveugle ce que certains pasteurs véhiculent comme message, sans faire preuve de bon sens, bonjour les dégâts. Voilà. Et après, on va nous dire que oui, la religion s'est montée et descendue. Ok, je suis d'accord. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Mais, quand cela ne tient, il faut que le cerveau tourne un peu. Sinon, on se retrouve dans des pratiques bizarres. Parce que même les fidèles qui acceptent pas ce que le pasteur a dit. Qu'est-ce qu'il prouve ? Il dit, il doit attendre un peu. Donc, moi, aujourd'hui, je peux me lever et je dis, ok, j'ai eu la révélation divine. Le Seigneur m'a parlé. Qui était la personne dont je peux dire ce que je veux. Je peux dire que le Seigneur m'a dit tout et n'importe quoi. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que toi, tu as fait ci, tu as fait ça. Voilà. Voilà comment ces gens détruisent des familles tous les jours. Et comme par hasard, il y a toujours des gens qui sont prêts à suivre sans faire preuve d'esprit critique. Sans faire preuve d'esprit critique. Moi, j'ai une amie qui ne sait pas lire. Mais elle dit qu'elle a des révélations divines. Elle va, à force de travailler, elle va devenir pasteur. Sauf que la Bible, puisqu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas lire ce qui est dans la Bible. Je me demande quel type de message elle va véhiculer. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a eu une révélation dans la Bible de quelqu'un que je connais très bien, qui a beaucoup d'argent. Elles ont toutes les révélations dans la vie des gens, mais même leur vie, là, tu ne vois pas les révélations dedans. Il faut faire très attention aux gens que vous décidez d'écouter. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on s'attaque à la religion, ça y est. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des choses qu'on doit accepter de remettre en question. Et dire qu'on remet des choses en question dans la religion, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est contre la religion. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut revoir là-dedans. Il y a des choses à revoir. Si quelqu'un n'est pas prêt à remettre en question son esprit critique, ça devient très dangereux. Ça donne ce qu'on voit là. Et moi, il y a toujours un truc qui m'a fasciné. C'est comme je viens d'Afrique, on est toujours à dire, Dieu est un zambé, moindre truc, c'est Dieu qui fait moindre truc. Méfiez-vous des gens qui vous disent tout le temps que c'est Dieu qui t'a béni. Je répète, méfiez-vous des gens qui vous répètent tout le temps que c'est Dieu qui t'a béni. Je vais te prendre un cas. J'ai discuté avec une amie une fois. Et elle me dit, Valère, tu sais, la richesse, c'est Dieu qui donne. La richesse, c'est Dieu qui décide qui est-ce qu'il bénit. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Sauf que, quand toi tu travailles, personne ne voit que Dieu avec toi. Quand tu restes des nuits blanches à bosser, la personne ne dit que c'est Dieu. Quand tu pars investir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 2 000, 10 000 euros, tu perds. Personne ne dit que c'est Dieu. Mais le jour que ça fonctionne, tout de suite, on te dit, c'est Dieu qui t'a béni. Sauf qu'on ne voit pas le travail que tu as fait. Donc, on nie tous tes efforts, tout de suite, on dit que c'est Dieu qui t'a béni. Sous-entendu, comme Dieu t'a béni, s'il n'a pas dit les autres non pas, c'est parce que Dieu ne les a pas bénis. Donc, toi, il t'a béni pour que tu puisses les aider. Faites très attention. Ne vous laissez pas distraire. Non, non, non. Ne vous laissez surtout pas distraire. Donc, quand il y a quelqu'un qui m'a venu, il vous dit, oui, c'est Dieu qui t'a béni. Mais, j'avais dit que donc Dieu, lui, donc si on dit que Dieu est un Dieu juste et bon, pourquoi est-ce qu'il te choisit, toi, il ne choisit pas l'autre? C'est qu'à un moment donné, ce n'est pas toi qui vas décider que Dieu te bénisse ou pas. C'est que tu dois travailler, tout simplement. On dit même que quand il ne s'écrit pas que Dieu bénit les efforts, non. Quels sont les efforts que tu as fournis? Ce sont des gens qui ne foutent rien, qui vont vite faire appeler Dieu et dire que Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. À un moment donné, il faut laisser Dieu tranquille et s'occuper de vos propres problèmes. Et s'occuper de vos propres problèmes. Parce que c'est le même genre qui vous parle. Il y a un truc, j'ai posté une publication récemment dans laquelle je disais que lorsque tu vas à l'église, à l'église, on prie pour les pauvres et pour les déminis. Mais lorsque l'église a un problème, l'église demande qu'on cotise pour eux. Donc le pasteur sait qu'il y a des problèmes, l'église qui nécessite de l'argent. Mais quand les pauvres, les fidèles viennent et qu'ils ont faim, on commence à prier pour eux. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Je parle des situations vécues. Moi, j'étais allé, quand j'étais plus jeune et que j'étais au Cameroun, moi, je suis arrivé à une église une fois. C'était quoi ? C'était la première fois que je fréquente une église et réveillé. Je suis arrivé à une église une fois. Et ce qui m'a surpris dans cette église, c'est que pour la première fois, j'arrive à une église et je vois toute une rangée de malades couchés à même le sol. Ils sont tous couchés à même le sol. Ils sont tous malades. Je me suis demandé si l'église était devenue l'hôpital. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand ils étaient couchés là, c'est que le pasteur devait venir tous les matins et prier pour eux, pour leur maladie. Sauf que de tous les séjours que moi, j'ai passé là-bas, je n'avais jamais vu une personne qui avait réussi à guérir. Jamais. J'avais un proche qui y était. Il a passé plus de deux semaines. Je n'ai pas vu sa situation s'améliorer d'un yota. Et quand ils sont couchés à l'église comme ça, ils payent s'il te plaît. Ils payent la place. Comment tu expliques quelqu'un qui est malade, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de soins, il est logé à l'église avec tous les moustiques qu'il y a autour dans des conditions très insalubres et du matin au soir, il y a des gens qui prient juste à côté. Ils se reposent quand? Ils se reposent quand? On n'a pas besoin d'être sorciers pour comprendre que là, il y a un problème. On n'a pas besoin d'être sorciers pour comprendre que là, déjà, il y a un problème. Les conditions ne sont pas réunies pour que ce patient-là puisse guérir. On n'a pas besoin d'être sorciers. Mais au lieu de ça, tu vois, tous les gens sont alignés là, ils sont couchés là, à longueur de journée. On attend que le pasteur vienne prier pour eux et qu'ils les guérissent. si ça suffit, si le pasteur était si puissant que ça, ça se saurait. Tu sais que même toi, tu peux prier, tu n'as pas besoin du pasteur. Tu sais que même toi, si tu fais ce qu'il faut, si tu pries comme il faut, Dieu va résoudre ton problème. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un pasteur parce qu'un pasteur, ce n'est pas Dieu. Un pasteur, c'est un humain comme toi et moi. Bon, on va dire que oui, il a un niveau de foi plus élevé et encore. Parce que quand je vois ce qui se passe dans un reportage comme celui-ci, rien ne garantit que son niveau de foi est plus élevé. puisque tu mesures la foi là avec quoi? Tu as le foi maître pour mesurer la foi? Non. Là, au moment donné, il faut faire marcher son esprit critique. C'est pas que tout ce que le pasteur dit, on dit Amen, c'est un humain. Et puis, des conneries de pasteurs, des bavus de pasteurs, des prêtres, il y en a des tonnes. Il y a de quoi remettre en question tout ce qu'ils disent. Dans un moment donné, il faut faire marcher son cerveau. Donc, moi, je suis vraiment, quand je vois des choses comme ça, je me dis, on aura beau dit ce qu'on veut, les chidèles là, à ce moment, c'est clair qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Voilà pourquoi, on dit qu'apprendre à lire, c'est important. Apprendre à lire, c'est important. Il ne faut pas que parce que le pasteur a dit si, ça, tout de suite. Je m'ai dit, quand il y a eu le problème de coronavirus là, tous les pasteurs étaient sur Facebook et ils boosteraient leurs publications. Quand il y a eu le problème de coronavirus, on voulait le vaccin. On voulait le vaccin ou le vaccin ou les médicaments. Le pasteur était où? Pourquoi les prières des pasteurs n'ont pas résolu le problème? Déjà, on a dit non, c'est parce que j'ai prié qu'ils ont trouvé le vaccin. Sauf que j'ai quand même trouvé le vaccin, ceux qui cherchent bien, ils ne sont même pas croyants, ils sont athées. Les pasteurs étaient où pour trouver la solution au problème du coronavirus? Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas leur place, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il y a des problèmes qui concernent les hommes et la prière ne suffit pas et ça n'a jamais suffi d'ailleurs. Et ça me mène de raconter une autre histoire. C'est qu'une fois, j'ai eu une amie qui avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'argent. Et donc, pour avoir cet argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prier. En priant, elle a appelé l'une de mes tannes que je connais très bien. Elle lui a dit oui, j'ai des problèmes d'argent, machin, truc. Et ma tante a pu lui remettre cet argent. Tu sais ce qu'elle dit? Elle dit vraiment ma fille, merci beaucoup. merci Seigneur. J'avais prié pour que le Seigneur donne cet argent afin que tu puisses me le remettre. Tu écoutes? Elle dit qu'elle a prié pour que le Seigneur lui remette cet argent-là. Donc là, maintenant, c'est Dieu qui a remercié. Pas ma tante en question. Mais ce genre de personne, tu vas voir que très souvent, eux, ils prient toujours pour que l'argent des autres arrive dans leur poche. Ils ne prient pas pour que leur argent aille dans la poche de quelqu'un d'autre. Non. C'est toujours la prière pour que d'autres personnes viennent leur donner. Mais à aucun moment, ils ne prient pour être élevé et gagner plus et donner aux autres. Jamais. Tu vois un peu? On doit toujours leur donner. Toujours. Mais votre Dieu, s'il est si puissant, mais qu'il fasse le miracle dans votre vie pour que vous puissiez aider les autres. il est puissant, je suis d'accord, mais tu as ton travail à faire. Pourquoi c'est toujours dans la vie des autres qui doit avoir de l'impact pour qu'ils gagnent et qu'ils te donnent? Toujours. Ce sont toujours les mêmes gens qui vont te dire que non, Dieu t'a béni, donc il t'a béni pour que tu puisses nous aider. Les mêmes gens vont te dire la même chose. Dieu ne les a jamais bénis. Et même le petit, ils ont et non, jamais. Quand tu leur demandes, non, je n'ai pas. Mais toi, tu dois toujours leur donner. Tu sais pas, tu captes un peu le délire. Des histoires comme ça, très, très, très malade et il avait besoin de soins et il avait besoin d'argent pour qu'on l'amène à l'hôpital. Parce que ce n'étaient pas les histoires de prière. Il était malade. On savait ce qu'il avait. Il avait besoin de soins et qu'on l'amène à l'hôpital. Au lieu de ça, il était dans une église justement. Au lieu de ça, tu sais ce qu'il s'est passé? Le pasteur arrivait tous les matins avec les anciens d'église pour prier et prendre un peu d'huile et lui frotter sur le corps. Et bien sûr, quand il se déplace comme ça, il faut payer 10 000. Sa situation s'est détériorée jour après jour malgré les prières du soi-disant pasteur avec ses vules qu'il frottait partout sur lui. Les prières « Shankara, ma soukra, machin, truc, on fait les machins. » J'ai vu sa situation s'est dégradée. Quand on l'a amenée à l'hôpital, j'ai aussi vu comment la chose a commencé à aller de mieux en mieux. Et tu sais ce que les pasteurs ont dit « Dieu est fort. » C'est parce qu'ils ont prié. Il faut vous méfier. Il y a des problèmes qui ne relèvent pas du divin. Il y a des problèmes qui relèvent des hommes. Et il faut être capable de les identifier. Parce que si le même Dieu l'a donné une tête, un cerveau, c'est pour que tu t'en serves pour résoudre des problèmes. C'est pas pour que tu délègues la résolution de tes problèmes à quelqu'un d'autre. Non. Bref. Voilà, c'est une petite contribution comme ça parce que j'ai vu ça et je me suis dit qu'un petit commentaire, c'est vrai qu'il y en a des tonnes. Ça peut toujours faire du bien. Ça peut réveiller une ou deux personnes. C'est très bien. Ça peut réveiller une ou deux personnes. C'est très bien. Mais toujours est-il dit que voilà, j'ai fait que ça, c'est un truc qui va encore se reproduire. Mais bon, on espère que ça ne va pas te concerner toi. Cela étant dit, rendez-vous au week-end de l'écrivain très bientôt. Je m'appelle Valéa Béla, chercheur d'argent. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada